Vous êtes prêt à ce marathon, Laurent Escur, sans être découragé par une baisse du nombre de grévistes et du nombre de manifestants aujourd'hui dans la rue ? Je ne sais pas si on fera un marathon. Si le gouvernement revient à la raison plus vite, la course se terminera plus tôt, s'il retire son projet. Vous pensez à un renoncement d'ici la fin des discussions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat ? Il le faudra bien. Si jamais la question c'est est-ce qu'on va continuer après le printemps, jusqu'au printemps, sans doute. Parce que le gouvernement se rassurerait à bon compte en regardant simplement les taux de grévistes ou des mobilisations qui fléchiraient un peu. Parce qu'on reste même aujourd'hui très au-dessus de l'étiage des mouvements sociaux de ces 30 dernières années. Et les mouvements sociaux, les manifestations, en réalité ne se comparent pas, elles s'additionnent. Et ce n'est que la face visible d'un mécontentement profond chez les actifs. Ils sont plus 9 sur 10 à refuser cette réforme. Non, plutôt 7 sur 10. Non, non, 7 Français sur 10, 9 actifs sur 10. 93 selon l'Institut Montaigne, ce qui n'est pas tout à fait un institut pro-manifestation. J'ai regardé les derniers sondages, c'est moins que ça. Pour les actifs, je parlais bien des actifs. C'est plus que les deux candidats finalistes de la présidentielle ont réuni de voix au second tour. On ne conteste pas la légitimité d'un président à vouloir mettre en place une réforme. En revanche, quand elle est mal ficelée, quand elle n'est pas comprise, parce qu'elle n'est pas justifiée et qu'il y a une telle opposition, une démocratie complète, c'est-à-dire qui se vit des élections, mais vit aussi des contre-pouvoirs, de la liberté de la presse, de l'indépendance de la justice, de la démocratie sociale. Et donc indexée sur les sondages ? Non, mais doit aussi prendre en compte ces éléments-là. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir inscrit dans la Constitution le droit de grève, le droit de manifester. C'est ce qu'on dit avec l'intersyndicale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter quelque chose qui est incompris, qui va passer en force, parce qu'aujourd'hui, on voit que le gouvernement cherche à convaincre quelques dizaines de députés à l'Assemblée, et nous, dans la rue, pour l'instant, on représente quelques dizaines de millions de Français. Vous avez dit qu'il faudra bien que le gouvernement cède, sinon quoi ? Sinon, vous allez vous rallier aux positions du leader de la CGT qui veut monter d'un cran, appel à des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, plus reconductibles, qui pourraient éventuellement fragiliser le soutien que l'opinion semble apporter pour l'instant en mobilisation ? Il y a beaucoup de mots de la phrase que vous venez de citer que je peux partager. Pas tous, mais beaucoup. Lesquels ? On a une mobilisation qui est exemplaire, pacifique, unitaire, profonde, populaire, et c'est ça qui doit rester notre cap. Est-ce que ça doit se compléter d'actions plus fréquentes, plus symboliques ? Peut-être, mais peut-être que ce sera aussi le fait, dans le money time, peut-être début mars, de secteurs qui le décideront. Je crois que l'intersyndicale continuera à décider de dates qui sont des temps forts, et qui ressemblent à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais il est important qu'on garde un mouvement populaire, profond, pacifique, et c'est aussi un test pour notre démocratie, pour le président de la République. Autrement dit, si d'autres forces syndicales, dans certains secteurs, lancent des grèves plus dures, vous les approuverez, vous les soutiendrez ? Plus exactement. Si dans le secteur, les représentants de l'UNSA décident, avec d'autres et avec les salariés, de faire des grèves qui peuvent peut-être venir apporter un complément dans le rapport de force des temps forts que nous créons avec l'intersyndicale, pourquoi pas ? C'est-à-dire, pour être clair, c'est les transports, l'énergie, les trains, les transports routiers ? Ce dont je suis sûr, c'est que l'intersyndicale, qui représente tous les secteurs, ne peut pas décider de modalités qui impliqueraient une grève permanente, par exemple, ou une grève générale, personne ne le décrète. Parce que, quand on est dans le transport, quand on est chez Massé Ferguson à Beauvais, ou quand on est dans une caisse d'allocations familiales, on n'a pas des modalités de grève. Quand on a un contrat de travail précaire, on n'a pas exactement la même facilité à pouvoir défiler. Donc, je ne crois pas à ce qu'il y a un appel général. Mais, en revanche, oui, il peut y avoir des secteurs qui le décident et qui décident des secteurs paralysants. – En gros, vous dites à la SNCF, faites grève pour les autres. – Non, pas du tout. Ce qui est curieux, c'est qu'on découvre dans le pays que quand on cesse de travailler, ça bloque des choses. Mais quand mes amis, qui ont négocié des choses très bien sur la pénibilité avec leur entreprise, d'Orangina, dans le secteur d'Orléans, décident d'arrêter de travailler, la chaîne de production, elle s'arrête. Alors, bon, peut-être que c'est moins handicapant de ne pas avoir le soda. – Non, mais on voit bien que vous êtes dans une sorte d'en même temps. C'est-à-dire que vous cherchez le bon équilibre entre la mobilisation et la volonté de ne pas pénaliser les UJG. Combien de temps est-ce que c'est tenable ? – C'est tenable, c'est pour ça que j'appelle le gouvernement, le président de la République, la première ministre à la raison. La première manche a été remportée assez facilement parce que jamais un gouvernement n'a été aussi faible en arguments pour justifier une réforme punitive de cette nature. Il y a plein d'autres solutions, même dans la majorité, ça se dit. Donc, on tiendra le temps qu'il faudra, bien sûr. Mais il est quand même curieux que le gouvernement ne choisisse pas la voie pacifique. Je parle bien et je lui donne cette responsabilité-là. – Passer par un débat parlementaire, ce n'est pas une voie pacifique. – Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Quand il y a eu 250, au maximum, 1000 personnes les samedis dans le mouvement des Gilets jaunes, les 10 ou 15 milliards du gouvernement ont été lâchés au bout d'un mois. – Ça cause des violences. – Non mais, d'accord, mais est-ce que, Patrick Cohen, est-ce qu'une démocratie aboutie ? – Je constate que ce sont des violences qui ont abouti, qui ont fait annoncer ces mesures-là par Emmanuel Macron. – Quelle image le président de la République donnerait à dire « Je suis le président qui cède à la violence et je ne suis pas le président qui cède à un mouvement populaire, pacifique et nombreux ? » – C'est pour ça qu'il y a bien un sujet de cohésion sociale, le fond du dossier des retraites, et il y a un sujet de l'état de notre démocratie dans les mois qui viennent. – Sous-titrage Société Radio-Canada